Le FC Nantes emmené par Titouan Fortin et le Paris Saint-Germain par son capitaine Hugo Lamy. Il y avait des visages assez détendus il y a de cela une heure et demie Benjamin. Là, on sent qu'il y a quand même un petit peu plus de pression sur les épaules des uns et des autres. Il y a quatre ans d'écart entre entre certains joueurs et donc c'est Ilyes Ousni qui va faire l'engagement pour le Paris Saint-Germain. Les deux clubs qui jouent dans leurs couleurs habituelles, Paris en bleu et le FC Nantes en jaune. Très bien rentré dans sa finale pour l'instant Nehemiah Fernandez-Véliz, défenseur de l'équipe de France. Attention à ce rebond, il va la prendre. Tabibou ! Exocema Foumbi qui ouvre le score. Exocema Foumbi qui ouvre le score ici au stade de Baradelle. Ce ballon avec un rebond finalement qui est un peu rétro. Regardez, rebond rétro derrière. Exocema Foumbi qui est lancé et malheureusement pour le gardien parisien, Lou Mouké ne peut rien faire sur ce face à face pour l'instant. Un bloc bas des Nantais. On laisse les parisiens jouer. Allez-y, s'avoue de faire le jeu maintenant. Ce joli ballon pour Vimoge, c'est très bien fait. Deuxième poteau, il n'y a personne, dommage. Très bon ballon de Garbi pour Vimoge. Pas fait le voyage pour rien là, du côté d'Acapandier. Enzo Mungo. Il va pouvoir frapper là-bas. Enzo Mungo qui était battu là-dessus. C'était lui qui était au marquage. Il est en train de parler justement avec le reste de sa défense. Il ne faut pas le revoir. Ouais, Noël Emina qui a réussi enfin à avoir un petit peu de champ et cette frappe. Après, ils ont des joueurs qui peuvent faire la différence individuellement. Bien sûr. Garbi. Elle va passer cette balle, elle va passer. Ça va jouer à la vitesse. Oh là là. N'Golami. Il va juste prendre un carton jaune, N'Golami là-dessus. Ils sont montés les grands gars. Acapandier est là. Elle est belle pour Fortin. C'est Diaby qui la sort. Et Fernandez Véliz en essayant d'apporter un... Pourquoi pas ici. Un joueur de plus dans la zone. Allez, Garbi qui peut travailler. Il peut frapper. Fin de frappe. Après, c'est la solution. Un frapper à 20 mètres. De toute façon, à un moment... Oh ! Elle est magnifique ! Elle est magnifique ! Noël Emina, monstre, on le disait, pouvait être le facteur X de ce match. Et voilà, il l'a montré. Directement. Poteau rentrant quasiment lunettes. Cette frappe. Attention, on va revoir donc. Tout seul. Comme un grand. Waouh ! Alors c'est... Je rectifie. C'est lunettes gauche et soupirail droit qu'il a réussi à nettoyer. Le bleu de chauffe. Il n'y aura pas de temps additionnel après 45 premières minutes. Donc les deux équipes qui sont dos à dos. Et Lorenzo Guiliano qui peut renvoyer tout le monde au vestiaire. Naoufel Elanache. Oh ! Ce petit ballon qui est très bien donné pour Garbi. Garbi qui va réussir à se remettre. Non, finalement, le ballon quand même gardé. Naoufel Elanache. Toujours dans la surface. Chercher une solution. Naoufel qui va jouer. Garbi très bien fait encore. Garbi qui va tenter sa chance ! Frapper à terre ! Et très bel arrêt de Tom Babon qui a dû se coucher très rapidement. Pas simple. Lémina. Lémina. Sa petite roulette. Mais finalement c'est Naoufel qui la récupère. Il y a peut-être un centre de qualité au deuxième poteau. Il va y avoir Garbi qui peut tenter la frappe. Garbi qui décale Mbappé. Mbappé pour la frappe dans le final. La belle passe en confrondeur. Ça va aller vite pour Vimoge ! Vimoge Moutou qui va trouver les gants de Tom Babon. Quelle ouverture d'Etan Mbappé là en une touche. Qui a vu tout de suite le démarrage de son latéral gauche. Allez, Acapandier qui a cherché loin devant sur Guirassi. Attention à cette balle qui va rebondir sur la tête de l'ami. Guirassi, faut pas faire de faute là pour les parisiens. Il va pouvoir frapper. Elle est belle ! Elle est lunette ! Elle est complètement lunette ! Cette balle de Bérévan Guirassi ! Quel but les amis ! Ballon récupéré là derrière, il se pose pas de question, il enroule. Il est sorti assez vite du marquage. On pense aussi à Warren Moutsangui qui était sur le banc l'année dernière mais qui aujourd'hui est suspendu. Attention à cette relance ! Le ballon récupéré par Camara pour Guirassi ! La frappe de Guirassi ! Oh là là, la parade derrière, magnifique de la part de Louis Mouquet qui a dû partir à l'horizontale. Parce qu'il est en la suite dernière. Voilà, c'est terminé ! Et les Nantais qui font le doublet après les Bordelais, les Girondins de Bordeaux et les Parisiens. Les Nantais réussissent le doublet dans ce championnat U19, vainqueur en 2021-2022 et donc vainqueur en 2022-2023. Les Parisiens qui ont fait un très très beau match. Vraiment, ça a été une belle finale. Très tactique. On a vu trois bons buts. Le trophée au capitaine du FC Nantais. C'est une meilleure personne qui va lui présenter son champion de France L'Union de France ! Et bien voilà, un nouveau champion de France des moins de 19 ans. Le FC Nantais nouveau qui garde ce titre, le doublé.